Bonjour, j'ai l'honneur de recevoir Maxence Rigottier dans nos bureaux. Aujourd'hui, self-made, millionnaire, partant de zéro, investisseur international, conférencier. Et on va décomposer aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce que ce monsieur a réussi à se créer une réalité complètement hors normes et quel est son plan pour rétablir un réel empire. Avant toute chose, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va partager une opportunité d'investissement dans laquelle Maxence et moi investissons notre propre argent. On sait très bien que l'information sans l'action n'a aucune valeur, donc on a vraiment pour objectif de vous aider dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir une opportunité inédite. En quelques mots, Maxence Rigottier, c'est 1 million d'euros de patrimoine net à 29 ans, mieux que Warren Buffett. Absolument, on y reviendra dans la vidéo. C'est près de 5 000 clients impactés, des dizaines de milliers de personnes sous son influence qui le suivent quotidiennement. C'est surtout un code de valeur irréprochable et une éthique de travail unique. Salut Maxence, merci d'intervenir ici aujourd'hui. Avec grand plaisir de faire cette vidéo avec toi et on va vous donner tout un cheminement de vision que vous-même, vous allez pouvoir dupliquer et vous permettre d'atteindre un résultat par rapport à la que vous allez démarrer dans 5 ans. Absolument, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, absolument. Je m'appelle Maxence Rigottier. J'ai grandi dans une petite ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, au milieu de la cambrousse profonde, au milieu des vaches, des chèvres, des lapins, des chevaux. Et je suis né le 8 août 1989 et j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, il y a déjà quelques années. Et j'ai deux activités majeures. La première, c'est sur les paris sportifs. J'accompagne les parieurs perdants à se créer un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Et en webmarketing, c'est ma deuxième activité, j'accompagne les entrepreneurs ou webentrepreneurs à gagner au moins 2 000 € par mois, soit à travers Google, Instagram, Facebook ou YouTube. Donc ça, c'est mes différentes activités. Et grâce à la vente de formation et de donner énormément de valeur, eh bien, ce qui m'a permis d'être millionnaire à 29 ans. Et autre chose, je me suis expatrié à Malte depuis fin 2012 jusqu'à début 2018. Et depuis avril 2018, je suis expatrié à Tallinn en Estonie. Donc, vraiment un chemin de vie. Donc, ce que j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Je ne suis absolument pas geek et la petite anecdote que j'aime bien évoquer à chaque fois qui fait rigoler beaucoup de personnes, il n'y a toujours pas l'ADSL. Donc, pour se connecter dans le petit village où j'ai grandi, proche de Champs-sur-Saône, soit on prend une parabole avec l'opérateur Nordnet, soit on a une petite clé domino 3G orange. Mais voilà, on paye, mes parents payent 54 euros, je crois que ça va être pour 25 ou 27 Gégas, je ne sais plus exactement. Mais en gros, si vous bossez sur Internet, on explose le forfait en quelques jours parce que c'est vraiment un petit village totalement perdu. Et du coup, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est quel que soit là où vous avez grandi, quelles que soient les personnes que vous avez côtoyées ou ce que vous avez réalisé par le passé, à partir du moment où vous mettez des actions au quotidien, vous allez changer votre réalité. Et statistiquement, vous n'allez pas ricocher de devenir millionnaire si vous êtes constant sur le temps. Et après, comme vous en doutez certainement, on va y revenir dans cette vidéo, l'argent appelle l'argent, c'est vrai, ça ne fait pas n'importe quoi et qu'on l'investit. Et ce qui permet petit à petit de, entre guillemets, se créer un empire. Millionnaire Internet, parti d'un petit patelin où il n'y avait pas de connexion. Et à ce jour, il n'y a pas de connexion. Alors, il y a une connexion, mais ce n'est pas la DSL. Soit en mode 4G, ça c'est la galère. Et c'est suite à cette expatriation en Estonie qu'on s'est rencontré, puisque moi aussi j'habite en Estonie, comme vous devez le savoir. Pourquoi tu as décidé de t'expatrier ? Alors moi, il y a trois paramètres. Donc le premier, je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui est patrasse. Donc que ce soit la France ou même Malte ou il y a énormément de pays dans le monde, ça me saoule parce que si vous avez une entreprise, l'objectif c'est de donner de la valeur à vos clients. Et clairement, vos clients, ils n'en ont strictement rien à serrer de la comptabilité de votre entreprise, des mentions légales et tout ce qui va avec. Ce qu'ils veulent, c'est acheter votre produit, avoir les résultats que vous avez promis de votre produit et point barre. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Donc du coup, l'Estonie, ce qui était bien, c'est que c'est l'aspect digital que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est un premier point. Deuxième point, fiscalité. Donc ici, ce que j'apprécie, c'est extrêmement simple. 0% d'impôt sur les sociétés, 20% sur ses revenus personnels. Donc on ne peut pas faire plus basique. Et numéro 3, c'est les investissements. Parce que si on investit avec son entreprise, que ce soit dans l'immobilier ou alors dans la bourse, idem, on ne paye rien. Que quand on sort des dividendes, on va payer 20%. Mais du coup, ce qui permet de grossir après année après année. Comme vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, et c'est vrai. Les pauvres, donc ce n'est pas péjoratif, mais sur le plan financier, investissent en nom personnel. Et les riches investissent au nom de leur boîte. Donc à travers une société. Et c'est ces trois paramètres qui m'ont amené à m'expatrier très, très rapidement. Parce que ma valeur ajoutée, c'est d'investir, c'est de donner le maximum à mes clients. Mais ce n'est pas de perdre du temps avec des conneries juridiques, fiscales et tout ce qui va avec. Et ça, c'est important. Si on veut vraiment se créer un empire sur le moyen long terme. Et comme je suis quelqu'un qui est ouvert et la flexibilité, je ne suis pas figé dans un pays précis. Et c'est ça que j'ai apprécié en Estonie. Les autres points, donc ça, c'est les sous-points. C'est l'euro. L'Estonie parle anglais. C'est un pays très clean. Vraiment une grosse bienveillance. Il y a la fibre. Internet, c'est une véritable fusée. Et proximité de la France, ce que j'apprécie contrairement à l'Asie, l'Afrique ou même les States. En deux ou trois heures, on peut aller voir des membres de sa famille. On peut aller voir des amis. Parce que France, Estonie, c'est trois heures en avion, grand maximum. Oui, et ça fait une bonne relation avec la question suivante que j'allais te poser. Et toi, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui se disent « Tu es millionnaire, Maxence, pourquoi n'investirais-tu pas en France ? » Absolument. Pourquoi n'as pas tu réussi en France ? Alors, il y a deux choses. Quand vous investissez au nom de votre société, généralement, il faut un historique. Donc, de deux ans, de trois ans, de quatre ans. Et personnellement, la deuxième raison, il y a la côté fiscalité, mais tout ce qui va avec aussi les documents. Ici en Estonie, en sept jours chrono, on peut signer un bien immobilier. Moi, je n'étais même pas au courant. Je n'avais jamais investi en France de ma vie. Et j'ai appris, c'était avec toi. Et quand je le disais à d'autres personnes aussi, ça me faisait sourire. En France, c'est deux, trois, quatre mois quand le vendeur veut vendre et que l'acheteur veut acheter. Donc, en gros, les deux parties sont d'accord, mais il faut encore attendre 60, 90, 120 jours. Ça me paraît, pourquoi attendre quatre mois alors que le vendeur est OK et l'acheteur est OK pour ce tarif-là vis-à-vis de ce bien ? Et là, en Estonie, en cinq ou sept jours chrono, tout est finalisé et ça, c'est assez grandiose. Oui, c'est clair que c'est fascinant et hormis les points de vue financiers qui sont évidents aujourd'hui, cette décision, quel impact elle a eu d'un point de vue professionnel, d'un point de vue patrimonial et peut-être personnel même ? Déjà, l'objectif, moi, c'est de grossir année après année. Je vais vous donner un petit peu ce que je réalise et ce que vous pouvez faire. Donc, d'ici le 31 décembre 2019, je vais investir un million dans la bourse. Donc là, j'y arrive petit à petit. Donc, l'année 2019, c'est mon année bourse où je mets un million d'euros. 2020, ça va être mon année immobilier. Donc, avoir au moins un million d'euros d'immobilier. Mais là, en l'occurrence, c'est en achetant cash. Donc, avec une rentabilité de 7,5% net minimum, ce qui me ferait globalement 75 000 euros de loyer dans l'année. Donc, 2019, je termine là mon année pour avoir au moins un million d'euros dans la bourse. Parce que dans la bourse, vous pouvez faire entre 10 et 20%. Sans être une star, vous pouvez faire entre 10 à 20% par an. Donc, du coup, ce qui vous permet d'augmenter petit à petit. Et, idem pour l'immobilier, donc là, 7,5% net, c'est du neuf, c'est de l'allocation fixe. On ne se prend pas la tête et ça permet de grossir petit à petit. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez vis-à-vis de l'investissement, numéro 1, création d'entreprise. Donc, ça, c'est votre business. Il n'y a aucun autre investissement qui fera plus que de la création d'entreprise. Une fois que vous avez réalisé la création d'entreprise, bourse immobilier, c'est là où tous les plus riches de la planète, tous les milliardaires ou tous les gens qui sont multi-multi-milliomères, ils sont à chaque fois sur ce début de bourse immobilier. On me pose souvent la question suivante. On me dit, OK, Maxence, mais pourquoi tu n'utilises pas le levier bancaire ? Tu nous as expliqué que tu vas avoir plus d'un million d'euros d'immobilier d'ici le 31 décembre 2020. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que ma valeur ajoutée, c'est le business. Du coup, en l'espace d'un mois, j'ai fait minimum des coûts de 50 ou 60 000 euros net. Donc, je peux m'acheter un nouvel appartement sans aucun problème à Tallinn. Et une fois début 2021, pardon, là, je vais commencer à créer l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire que j'aurai un million maintenant d'immobilier net et pas dans 20 ans, comme j'aime bien le dire un petit peu en petite vanne. Et là, je vais vraiment utiliser l'effet de levier bancaire pour pouvoir continuer à m'enrichir, continuer à investir et là, ça vaut le coup. Ce qu'il faut toujours que vous ayez ça en tête, c'est quelle est votre valeur horaire ? Donc, numéro un, quelle est votre valeur horaire ? Et numéro deux, là, vous êtes vraiment une star, donc votre talent inné. Et moi, en l'occurrence, mon talent inné, c'est de faire du business sur Internet, ce qui me permet de m'enrichir assez rapidement et non pas de faire des crédits immo. Dans mon cas de figure, comme j'étais débutant, donc là, au moment où on fait cette vidéo, j'ai deux biens immobiliers ici à Tallinn, en Estonie. Donc, l'objectif, c'est d'ici le 31 décembre 2019, donc d'avoir 250 000 euros nets d'immobilier. Donc là, je suis à peu près à 105 000 euros. Et 2020, je vais vraiment me focaliser vis-à-vis de l'immobilier pour avoir minimum 1 million d'euros. Donc, 31 décembre 2019, c'est sûr, à 99,9 %, j'aurai 1 million d'euros dans la bourse. 31 décembre 2020, c'est sûr, à 99,9 %, j'aurai 1 million d'euros dans la bourse, ce qui fera 2 millions d'euros. Et ensuite, au cours des trois prochaines années, l'objectif, c'est de monter au moins à 6 millions. Et comme je suis quelqu'un assez prudent, je peux garantir que j'aurai au moins 5 millions d'euros à 34, je dirais même 6 millions d'euros à 35 ans. Ça, c'est le minimum syndical. Je pense que j'aurai plus, mais le minimum syndical, c'est 5 millions d'euros. Fantastique. Donc voilà. Alors, je vais aussi revenir sur un autre point. C'est que dans votre vision, la vision à 5 ans, c'est de mettre un plan. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai un plan précis. Et je me suis donné comme objectif, donc en août 2024, j'aurai exactement 35 ans. Donc, je suis né le 8 août 1989 et mon frère est né le 22 août 1984. Donc lui, il aura 40 ans. Je sponsorise un athlète, idem, il va arrêter de courir en 2024. Et ce sera les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en août 2024. Donc, je vais évidemment aller voir tout ça. Et à cet âge-là, j'aurai à peu près entre 5 et 10 millions d'euros. Je sais que j'aurai au strict minimum 5 millions d'euros nets, mais peut-être beaucoup plus. Parce que, comme vous en doutez certainement, l'argent appelle l'argent. Il y a l'effet boule de neige, de l'effet cumulé. Et mon frère aura 40 ans et lui, son objectif, c'est d'avoir entre 500k, 500 000 euros et 1 million d'euros dans la bourse. Et là, à cette période-là, c'est possible que j'arrête sur un pari, parce que moi, mon objectif, c'est d'être président d'un club de foot plus tard. Voilà, c'est pour vraiment ce que des fois, il y a des personnes qui me demandent où serais-je dans 10 ans. Voilà, l'un des objectifs, c'est d'être propriétaire d'un club de foot. Mais il faut au minimum 5 millions d'euros si on veut un club de foot qui soit en Ligue 2 à peu près potable. C'est une belle vision que tu as. Et les gens qui regardent cette vidéo peuvent se demander, mais comment est-ce que tu arrives à parler avec une aisance telle de l'avenir, de l'argent ? Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail ? Et si je te demandais, quelle était ta relation par rapport à l'argent ? Qu'est-ce que tu nous apprendrais ? C'est une excellente question. Donc globalement, l'argent, c'est la valeur que vous mettez dans la société. Donc ça, c'est la version abstraite et la version concrète. Vous offrez un service. À partir du moment où les gens sont prêts à payer, boum, vous devez vraiment appuyer, 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 appuyer sur vos forces. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas réinventé la roue. Dans les paris sportifs, il y avait une demande. J'ai créé des formations qui répondaient à cette demande. Plus je vends mes différents pronostics. Idem, dans l'immobilier, s'il y a des gens qui veulent des rentabilités 7, 8, 10, 12%. S'il y a des biens immobiliers qui préconisent cette rentabilité, forcément, il y a des gens qui veulent acheter. Donc à chaque fois, allez là où il y a une forte demande, donnez la solution et après l'argent va couler à flot. Et dès que vous avez une erreur que je vois assez régulièrement, et ça va rebondir sur la statistique que tu as dit au début de cette vidéo, qui paraît même hallucinante, je suis millionnaire avant Warren Buffett. Et du coup, on pourrait se dire, comment c'est possible, parce que Warren Buffett, c'est quand même une star. Il fait partie des plus riches sur la planète. Et finalement, c'est ce que je disais à Romain, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été millionnaires avant Warren Buffett, puisqu'il a été millionnaire à 30 ans. La réalité, c'est quasiment tout le monde, à un moment donné, est parti dans un chemin qui va les emmener à ne plus s'enrichir. Donc quand vous êtes constant, c'est bon. Et pourquoi je vous dis ça ? Ça rebondit juste avant à ce que j'évoquais. C'est que moi, dans le business, ça fait déjà pas mal d'années que je suis sur Internet, et j'ai pu voir de nombreuses personnes, soit qui réussissaient avec leur business sur Internet, et finalement, soit ils ont arrêté parce que leur business était bancal, soit ils ont arrêté parce qu'ils ont eu des enfants et du coup, un changement de vie personnel, soit ils ont arrêté parce que ce n'était plus en adéquation avec leur valeur, le business qu'ils étaient en train de faire. Donc pour un tas de raisons, x, y, z. Et la réalité, c'est que vous, si vous continuez à être constant, vous allez griller 99% des gens. Et c'est comme ça que Warren Buffett, il a cramé 99% des gens, il est meilleur que tout le monde. Quand je dis 99, c'est 99,9999% parce que des fois, il est l'homme le plus riche du monde et tout le temps, il est à plus ou moins dans le top 10. Vous regardez sa courbe, 30 ans, il était millionnaire. Je sais qu'à 26 ans, il avait seulement 140 000 €, 140 000 € à 26 ans, millionnaire à 30 ans, Warren Buffett. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je sais qu'à 37 ans, il était à peu près à 5, 6 ou 7 millions. Il faudrait voir le chiffre exact. Et après, petit à petit, boum, boum, boum. Et il a dû être milliardaire, je crois, vers 5 ans, entre 53 et 57 ans. Je ne sais plus l'année exacte, mais après, boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et dernier point aussi que je voulais évoquer dans la vidéo, et ça, ça m'a frappé, c'est une nouvelle fois. Je vais vous donner deux exemples. Donc l'exemple, Warren Buffett, investisseur. Et l'exemple, Mark Zuckerberg, entrepreneur. En fait, ce qui m'a assez impressionné, c'est que… Et j'ai déjà rencontré des infopreneurs, j'ai déjà rencontré deux infopreneurs qui m'ont dit qu'ils voulaient être milliardaires. Et en gros, 99,9% des gens qui veulent être milliardaires, c'est en créant une boîte internationale, donc en mode Facebook. Donc pour être milliardaire, il faut créer une boîte internationale. Ou alors, si c'est national, il faut que vous ayez un monopole hallucinant, sinon vous n'allez pas du tout être milliardaire. Et en fait, ce qui m'a interpellé chez Warren Buffett, et c'est comme ça que je me suis retrouvé, parce que moi, je n'ai pas envie de créer une boîte internationale, parce que qui dit boîte internationale signifie 10 000 salariés, 20 000 salariés, de temps en temps une ribambelle d'emmerdes et tout ce qui va avec. Si vous avez une entreprise, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et lui, Buffett, ce qui m'a impressionné, c'est qu'à partir de 5 millions, il explique, et on peut voir à sa courbe de revenus que finalement, si on se focalise sur l'investissement, il faut faire des bons investissements, c'est ça, entre guillemets, la difficulté, on va grossir et on n'a plus besoin d'être entrepreneur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de salariés, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça, l'effet de levier bancaire va vous enrichir, et c'est comme ça que vous allez grossir. Vous devez juste vous focaliser à avoir un investissement qui soit le plus cohérent et pas être dans des mauvais investissements. Les trucs bateaux, vous n'allez pas miser tout sur la même région, et ainsi de suite. Donc, vous diversifiez un petit peu dans vos investissements et c'est possible de continuer à grossir avec les investissements. Et du coup, là, je remercie Warren Buffett par rapport à ça, parce que tous les autres milliardaires, je pense à Facebook, je pense à Google, ou même toutes les personnes que vous pouvez avoir connues ou qui sont vos véritables idoles en termes d'entrepreneurs, justement, c'est des entrepreneurs et c'est non des investisseurs. Et c'est ça qui m'a interpellé vis-à-vis de Buffett et que vous pouvez faire exactement la même chose. à partir de 4 ou 5 millions d'euros net. Donc là, vous devez créer une entreprise et aller à fond. Et ensuite, vous pouvez vous dire, je ne me focalise que sur les investissements. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, Maxence, ce qui est intéressant de savoir à propos de Buffett, c'est que, outre le fait qu'il lise toute la journée, il se concentre principalement sur une décision. Dans tous les investissements qu'il a pu produire, exemple Coca-Cola, son champ d'action, c'est une tâche et une seule. Son focus est uniquement sur la prise de décision quand il s'agit d'alloués du capital. Donc, exemple, pour une startup qui démarre, sur quoi est-ce qu'on dépense les quelques millions qu'on a levés ? Il y en a qui vont se payer du business class, il y en a qui vont rouler en Tesla. Buffett, lui, va intervenir pour dire, hop, 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 on va investir tant en marketing, on va investir tant dans le recrutement, on va investir tant sur des aspects qui vont inciter la force de travail à réaliser davantage de résultats. C'est étroitement lié. Et toi qui, aujourd'hui, accès à beaucoup de ressources, qui a beaucoup d'avance sur 98% de la population, quel outil ou quelle action pourrais-tu utiliser dans ton business aujourd'hui pour court-circuiter d'un an les objectifs élevés que tu as ? En gros, quelle est l'action qui rendrait plus grand service à ton évolution, qui t'aiderait à évoluer plus rapidement que prévu, voire qui rendrait toutes les actions inutiles ? Déjà, plus vous enrichissez, plus vous parlez en mode levier. Dans votre business, typiquement, si on fait des vidéos sur YouTube, on réfléchit à comment avoir plutôt 10 000 vues, 30 000 vues plutôt que 1 000 vues parce que finalement, on parle, on a le même discours dans la vidéo. Évidemment, l'objectif, c'est que le maximum voit son contenu. Juste avant, pour en revenir à la relation à l'argent, et c'est souvent une question qui est assez marrante de personnes qui disent « oui, mais si tu devais redémarrer de zéro » ou « on n'est jamais à l'abri », sachez que comme vous êtes riche, il ne peut strictement rien vous arriver. La seule chose qui peut vous arriver, on a un exemple célèbre, c'est Michael Schumacher, c'est perdre son intégrité physique. C'est-à-dire que vous pouvez être célèbre, vous pouvez être millionnaire, milliardaire, ce que vous voulez, si vous avez le malheur d'avoir un accident qui vous fait perdre votre intégrité physique, là, votre vie, il est game over. Par contre, sur le plan financier, il ne peut strictement, strictement, plus jamais rien vous arriver. Parce qu'il faudrait que vos investissements pètent, il faudrait que votre business pète. Donc là, déjà, on a un scénario vraiment catastrophique. Il faudrait que si vous avez de l'immobilier, tous vos biens immobiliers soient cramés. Même avec ça, vous avez des assurances. Il faudrait que tous les gens que vous avez impactés, donc tous vos clients, soient morts. Il faudrait que les gens que vous avez connus, qui aimeraient justement investir dans votre nouvelle startup comme vous redémarrer de zéro, soient morts également. Donc ça, c'est strictement impossible. Et du coup, quand on veut démarrer de zéro, et vous pouvez vraiment faire ce sondage dans la rue, et moi, ça me frappe à chaque fois, c'est sur les marchés de Noël. Il y a vraiment les gens qui ont compris le business et ceux, malheureusement, qui n'ont pas compris le business. Exemple concret, quand vous êtes dans des marchés de Noël, vous avez toujours le stand crêperie, gaufre ou encore glace si c'est l'été. Il y a la queue, il y a une demande. Les gens, boum, ils achètent, c'est une grosse casse-machine. Et vous avez les gens qui sont entrepreneurs, qui sont en grosse galère justement pour vendre une tasse de thé, pour vendre un verre. Parce que les gens n'en ont strictement rien à foutre. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête dans le business, c'est aller où il y a une demande. Moi, demain, j'ai un business en dur, soit je fais une crêperie, soit je suis vendeur de glace. Mais je fais quelque chose où les gens, boum, ils achètent, ils achètent, ils achètent, et vous êtes vraiment une machine à cash. Et c'est ça qui est important de l'avoir en tête par rapport à tout ça. Et généralement, on est trop focus à faire ce qu'on aime, et non ce que veulent les gens. Et ce que veulent les gens, dans le marché de Noël, s'ils veulent des gaufres ou des crêpes, faites des gaufres ou des crêpes. En été, ils veulent des glaces, pourquoi vous emmerdez à vendre ? Ou les vendeurs d'éléphants, vous voyez des fois des Africains qui essayent de vendre des trucs, des vendeurs des petits éléphants, ou si la tour Eiffel, des petits trucs de tour Eiffel. Faites ce que les gens veulent, ne faites pas ce qui vous passionne. Ouais, exactement. Et pour rebondir, j'aime bien utiliser l'image de la personne qui jongle avec plusieurs balles. Il y a une balle, c'est les relations, il y a une autre balle, c'est l'éthique, une autre balle, c'est le business, une autre balle, c'est la santé. Et la seule balle qui ne soit pas de verre, c'est la balle business. Elle est en caoutchouc, elle rebondit si on la laisse tomber. On se dit que si on laisse les autres tomber, ça s'écroule. C'est charmant que tu aies pu répondre à ces questions-là de manière tout à fait transparente, et c'est ce que j'apprécie énormément chez toi. Et pour avoir rencontré plusieurs leaders business internationaux, on s'aperçoit que l'analyse de soi est hyper importante. Donc si tu veux bien, je vais continuer par poser quelques questions un peu plus personnelles pour comprendre, pour qu'on décode un peu comment est-ce que toi, tu fonctionnes. Ça te va ? Absolument. Allez, super. Est-ce que tu as confiance en ton propre instinct ? Mon propre instinct ? Instinct, ouais. Ben, 1000%. Je fais, ben, quand je ne suis pas l'instinct, c'est là que ça se passe mal. Donc, c'est important justement de l'écouter et de ne pas écouter ce qu'on vous dit. Alors, un truc marrant, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc ça, c'est l'environnement. Mais c'est important quand vous êtes vraiment sûr de votre force, même si vous allez voir des gens brillants, de rester seul dans votre bulle. Exemple concret pour illustrer mes propos. Je suis millionnaire internet. Si je vais voir demain l'expert Pinterest, il va me convaincre, entre guillemets, de me lancer sur Pinterest. Si je vais voir l'expert de LinkedIn, il va me convaincre d'être sur LinkedIn. Si je vais voir l'expert de Twitter, il va me convaincre sur Twitter. Moi, ce qui me correspond, ce qui m'anime et ce qui me permet vraiment de générer un paquet de cash sur Internet, c'est Google, YouTube et Instagram. Je vais donner cet exemple. Si je vais voir l'expert Facebook, il va me convaincre d'être sur Facebook et ainsi de suite. Et c'est là où devez être très fort. C'est de vous dire, en réalité, vous pouvez faire que test, mais si vous êtes une star de LinkedIn et pour vous, tout marche, soyez sur LinkedIn et entre guillemets, ne soyez pas sur Snapchat. Je vais donner cet exemple précis. Et souvent, même dans le haut niveau, on a vite tendance à se disperser et ne plus être focus. Là encore, ce matin, on m'a envoyé quelque chose vis-à-vis des crypto-monnaies. Voilà, ça prend une seconde. J'ai ma liste des objectifs. Est-ce que c'est marqué, les crypto-monnaies ? La réponse est non. Ben, boum, c'est apté. C'est-à-dire que là, pour les 5 millions d'euros, j'ai investi 30 000 euros dans les crypto-monnaies. J'attends. J'espère que ça va continuer au fil des prochaines années à prendre de la valeur. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. On va voir ce qui se passe. Pourquoi je vous ai parlé de la bourse et de l'immobilier et pourquoi Romain vous parle de l'immobilier ? En fait, ce que j'aime bien, c'est de se dire même moi, mon métier sur Internet, il va certainement disparaître. L'immobilier, dans 50 ans, il y aura de l'immobilier. Dans 50 ans, il y aura de la bourse. Et c'est ça que j'aime bien. Il n'y a plus une question nouvelle génération, maintenant, troisième millénaire. Il y a 50 ans, il y avait de la bourse. Il y a 50 ans, il y avait de l'immobilier. Dans 50 ans, il y aura de la bourse. Dans 50 ans, il y aura de l'immobilier. Et c'est ça que je kiffe. Et plus vous allez grossir, plus vous devez avoir cette attitude et tout le reste. Oui, en investissant dans telle ou telle startup, vous pouvez avoir le coup de bol si vous aviez investi il y a 10 ans sur un Skype ou un Taxify, un Transferwise, et ainsi de suite. Des startups qui font des grosses montées en puissance. Mais vous aurez pu aussi avoir 99, ce qui est souvent dans la réalité, 99 startups qui soient à zéro. Donc ça a coulé. Et du coup, vous allez pas remettre tous vos trois œils. C'est vrai, on pourrait donner cet exemple-là vis-à-vis de la relation à argent. Je vais peut-être dériver de la question que tu m'as posée, mais je vais faire cette précision. Vous ayez vraiment ça à l'esprit et ne pas vous prendre la tête. Donc l'immobilier, placement de choix, et c'est en investisseur aussi crypto, puisqu'on a investi grosso modo 30 000 euros, c'est ça, dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie ? Crypto, moi j'ai investi du 17 juillet 2017 à fin juillet 2017. Donc du Bitcoin à 2 000 euros et du Bitcoin à 16 000, dans la bulle. Donc là, pour le moment, j'ai perdu de l'argent et on fera un bilan dans quelques années, parce que moi je suis quelqu'un qui voit très long terme. Mais contrairement à d'autres, je n'exclus pas également, alors je ne vais pas dire que je vais perdre 30 000 euros, mais je n'exclus pas que ça ne remonte jamais à des coûts de 20 000, 25 000, 30 000 euros, pour le Bitcoin, je ne l'exclus pas également. Je pense que ça augmentera au fil des années, mais j'ai aussi cette lucidité, je ne vais pas me mentir à moi-même en me disant c'est du sûr à 1 000 %. C'est clair. D'où le climat et la bourse, c'est du sûr. C'est du sûr. C'est du sûr dans 10 ans, ça c'est à 1 000 %. Yes. Et aujourd'hui, une autre question, qu'est-ce que toi, tu crois profondément que la plupart des gens pensent que ça n'a aucune valeur ou pour lesquels les gens te considèrent de fou ? Moi, un truc vraiment qui m'agacait sur Internet, mais ce n'est pas que sur Internet, c'est le côté opaque. C'est-à-dire, tout le monde… C'est un petit peu, là aujourd'hui, j'ai 1 million d'euros de patrimoine net et je pourrais en plan marketing, ce n'est pas du tout dans mes valeurs et je ne vous invite vraiment pas à le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui le font, à dire, mettons, ils ont 1 million, voire moins, et dire, je suis multimillionnaire ou des choses comme ça parce qu'ils vont valoriser leur boîte. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, donc moi, demain, je meurs, je ne vais pas dire parce que ma boîte, elle a fait 1,3 million ou 1,5 million au cours des 12 derniers mois que ma boîte, que du coup, subitement, j'ai 1,5 million d'euros de plus de patrimoine parce que j'ai parlé en valorisation de mon entreprise. Oui, s'il y a un acheteur, mais s'il n'y a pas d'acheteur. On a eu l'époque du e-commerce où beaucoup de boutiques de gens qui disaient voilà, j'ai un patrimoine de 500 000 euros ou d'un million. Ça, c'est dans ton esprit qu'il y a 500 000 euros ou d'un million. S'il y a un acheteur, oui, elle vaut 500 000 ou d'un million, s'il n'y a pas d'acheteur et souvent c'est le cas, elle vaut zéro ou alors il trouve des acheteurs mais c'est à 50 000 euros. Du coup, il passe de 500 000 à 50 000. C'est pour vous donner un exemple par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique donc j'aime bien parler en net. C'est pour ça que je peux garantir que j'aurai au moins 5 millions d'euros net à mes 35 ans. Je pense que ça sera beaucoup plus mais comme je suis quelqu'un de prudent et je n'aime pas raconter de la flûte, c'est par rapport à ça que je peux m'engager. Pour répondre là-dessus, une autre question, c'est qu'est-ce que tu entends comme connerie monumentale dans le monde dans lequel on vit ? La plus grosse aberration selon toi, qu'est-ce que c'est ? La plus grosse aberration des entrepreneurs encore plus en ligne, c'est le chiffre d'affaires. Et justement, il en rigolait Romain parce qu'on a parlé, j'avais un Skype avec quelqu'un qui développe un logiciel et là, il a l'effet, dans sa vision de développement, il va être très rapidement, il va atteindre 100 000 euros par mois. On peut se dire « Waouh, le mec, c'est quand même beau ! » C'est quoi 100 000 euros par mois sachant que c'est des revenus automatiques comme c'est des abonnements mensuels. Et ensuite, moi, comme je suis quelqu'un, je m'en fous de ton chiffre d'affaires, c'est quelle est ta marge ? Et là, elle est moins de 20%. Pour moi, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui ferait 50 000 euros par mois et qui va avoir une marge de 40 000 euros et un bénéfice de 30 000, 35 000 euros que quelqu'un qui fait 100 000 ou plus et qui a une marge de rikiki. Et c'est ça la plus grande aberration que je peux entendre. Encore plus sur Internet, en business en dur quand même moins parce que les marges sont tellement faibles que les gens savent que c'est fumeux, c'est pas long chiffre d'affaires. Mais en ligne, c'est ça qui est assez impréhensible. Et sur Internet, j'en profite au passage, si vous ne faites pas une marge de 50%, soit vous avez créé des emplois fictifs, soit vous avez des stratégies qui sont mauvaises. Donc si demain, vous faites 2 millions d'euros de ventes, vous n'avez pas 1 million d'euros de marge, honnêtement, vous gaspillez de l'argent. Inversement, si vous faites 150 000 euros, vous ne faites pas 75 000 euros de marge. Donc ensuite, en fonction, quand je dis marge, c'est avant impôts. C'est-à-dire que si évidemment, vous êtes en France, donc si vous faites 2 millions, vous avez fait 1 million d'euros, c'est 10 mètres de bénéfice, moins 33% d'impôts sur les sociétés, moins 50% d'impôts sur les revenus. Du coup, il va vous rester globalement, allez, 330 000 euros, quelque chose comme ça. Mais si vous êtes en Estonie, si vous êtes dans un autre pays où la fiscalité est moindre, il y a un lieu d'avoir sur 1 million, vous allez avoir au pire 800 000, parce que vous versez tout en dividende. Et si vous êtes malin, vous réinvestissez, vous restez sur 1 million à 950 000, parce que vous allez vous verser un petit peu en dividende. Elle reste bourse, immo, votre boîte, et vous grossissez. C'est clair. Et aujourd'hui, quel type de personnes suivent ton influence ? Qui est ton audience ? Alors, beaucoup d'investisseurs. Alors, souvent, si vous devez démarrer de zéro, donc admettons, le business sur Internet, ça ne vous intéresse pas du tout, vous dites, je suis Romain, moi je suis dans l'immobilier, et ainsi de suite. Conseil numéro 1, CDI. Donc, CDI en mode 6 mois, 1 an, mais dans votre tête, c'est-à-dire le mot CDI, c'est juste pour les banquiers et tout, vous faites le maximum d'effets de levier bancaire. Donc, grâce à votre CDI, si vous pouvez emprunter 300 000, 500 000 ou plus, en tout cas, le maximum que vous pouvez, si c'est que 200 000, c'est 200 000, c'est toujours mieux que rien, le maximum d'effets de levier bancaire. Avec cet effet de levier bancaire, avoir un cash flow de 2 à 3 000 euros, moi j'ai un ami qui était mon meilleur ami de BTS, donc j'ai obtenu un BTS en 2010 à Lyon, et là, maintenant, il est indépendant financièrement, il a travaillé quasiment 10 ans, et du coup, maintenant, il a plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier, alors ce n'est pas du net, parce que ça sera du net dans 20 ans, il a quelques milliers d'euros de cash flow positif par mois, et maintenant, il peut vivre grâce à son cash flow positif, et par contre, quand il sera plus âgé, il y aura 3, 4, 5, 6 millions d'euros de patrimoine immobilier grâce à l'effet de levier bancaire. Donc là, vraiment, si vous démarrez de zéro, du style, vous avez 1 500 ou moins ou 2 000 euros par mois, et ensuite, si vous êtes un entrepreneur dans l'arbre, business, 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 en mode lean startup, en mode fastline millionnaire, et créer du cash, créer du cash, créer du cash, même achetez votre cash dès que vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas de souci, moi, l'immobilier, de zéro à un million d'euros, je paye avec mon cash, et ensuite, je vais chercher l'effet de levier bancaire, parce que le simple fait que je fasse la démarche pour des banquiers, des crédits, et ainsi de suite, je ne suis pas sur mon business. Comme je génère plus de 50 à 60 000 euros de bénéfices par mois, eh bien, voilà, c'est plus rapide pour moi. Et ensuite, par contre, là, après un million d'euros d'immobilier, je vais donc créer l'effet de levier bancaire, et je peux vous assurer qu'avec un million d'euros payés en immobilier et tout ce qui va avec et les historiques de ma boîte, je vais pouvoir m'enflammer en crédit, un véritable empire par la même occasion. Alors, pour le mot empire, tiens, ça va me permettre, on a fait un petit sondage sur mon compte Instagram et on demandait la chose suivante. Pour vous, à partir de combien c'est un empire, est-ce que c'est 2 millions, est-ce que c'est 4 millions, est-ce que c'est beaucoup plus ? Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit la chose suivante et je pense que c'est exactement la même chose. Donc, dites-le nous dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Pour vous, c'est quoi un empire et la majorité des gens, même ma copine, elle m'a dit la chose suivante, c'est en gros, il ne peut plus rien arriver. Mais quand je dis il ne peut plus du tout rien arriver, c'est sur génération et génération. Exemple concret pour illustrer mes propos, McDo. Ils sont tellement implantés dans le monde, il y a une crise ou quoi que ce soit, c'est bon, ils sont à la McDo, il ne va plus jamais leur arriver dans leur vie. Coca-Cola, c'est la même chose, ça fait des décennies, des décennies que les gens boivent du Coca, ça va continuer encore et encore. Ça ne va plus du tout leur arriver. Et moi, je pense que si vous investissez dans de l'immobilier, que même vous êtes dans de la bourse, donc pour moi, un empire, ma définition à moi, c'est à partir de 5 millions d'euros. C'est la base, parce que même si vous êtes catastrophique, quand je dis catastrophique, j'ai avisé 10% par an, ça fait minimum 500k. je pense qu'avec 500 000 euros de revenu net, vous arrivez quand même à joindre les deux bouts à mon avis. Et là, j'ai donné 10%, c'est-à-dire en bon père de famille, que ce soit de l'immobilier ou dans la bourse en moyenne. Et en plus, comme vous avez ce patrimoine, vous pouvez continuer à réinvestir. Donc c'est vraiment là en l'occurrence comme des dividendes, vous avez vos 500k de dividendes et vous avez votre patrimoine de 5 millions d'euros net pour continuer à avoir ces effets de levier bancaire, pour continuer à grossir, ainsi de suite. Donc généralement, ce qui se passe, et c'est pour ça Romain a donné la petite analogie vis-à-vis de Warren Buffett, c'est que beaucoup de personnes s'enrichissent assez vite mais ensuite sont trop gourmandes. Exemple concret pour illustrer mes propos, il y a même des milliardaires, donc admettons que vous avez un milliard et vous dites ça me fait chier Warren Buffett il a plus, d'autres milliardaires ils ont plus, j'aimerais en avoir 10 ou en avoir 100 milliards. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mauvaise gestion du risque. Exemple pour illustrer mes propos, on va dire ok, je vais mettre 700 millions d'euros dans les cryptos en se disant si ça fait un fois 10 au lieu d'avoir 700 millions, boum, j'ai 7 milliards. Donc il est quand même plutôt sympa. Manque de bol, ça se pète la gueule, vous vous retrouvez de 700 millions à 200 millions pour donner un exemple précis. Vous vous dites voilà, là dans l'immobilier je sens trop bien la chose, pareil, vous investissez 700 millions, alors là, vous ne êtes plus du tout dans des appartements mais en bourse avec des tracteurs immobiliers, boum, manque de bol, comme c'est des gros montants, ce n'est plus en mode trouver une bonne affaire. Vous avez du bon immobilier, vous avez aussi de l'immobilier foireux, c'est dans le tracteur et ainsi de suite et ça ne se passe pas comme prévu et là aussi, vous parlez de l'argent. Souvent, et c'est ce qui se passe, tous les gens qui sont pétés d'oseille et qui ne sont plus pétés d'oseille, c'est une mauvaise gestion du risque. Et à chaque fois que vous avez une gestion du risque, en mode, c'est une nouvelle fois, c'est fou parce que sur le papier ça ne fait tellement pas rêver mais c'est exactement ça dans la réalité, sur le papier et en plus, c'est hallucinant le nombre de gens qui snobent 15% par an ou 20% par an, je sais faire beaucoup plus et c'est vrai mais quel est le risque derrière ? Buffett, le risque, il est assez faible et du coup, c'est ce qui lui permet de s'enrichir et c'est ça qui est important. C'est à chaque fois au lieu de se dire combien je peux gagner, combien je suis prêt à perdre. Mon premier bien immobilier en Estonie, 50 000 euros, je me suis dit si l'immeuble est tout cramé, je suis prêt à perdre seulement 50 000 euros. En bourse, je suis prêt à perdre seulement 1 million d'euros dans un premier temps et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Combien êtes-vous prêt à perdre plutôt de vous dire rentabilité, rentabilité, être absorbé par le marketing du chiffre de la rentabilité et ensuite à partir de là c'est là que vous allez grossisser. Donc si vous êtes un businessman, minimum 50 % de marge sur votre business internet, si ce n'est pas le cas honnêtement, vous faites de la mauvaise gestion, mauvaise stratégie et si vous êtes un total débutant, petit, quand je dis petit, gros CDI, mais en court terme, c'est juste pour l'effet de levier bancaire et ensuite c'est comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir. Et après, les trucs de base à chaque fois, c'est tellement, tellement hallucinant. Je vais vous le dire, vous l'avez déjà entendu peut-être 1500 fois, mais pourquoi vous ne le faites pas entre guillemets, peut-être que vous le faites, mais très peu de personnes le font. Règle de base, on dit on doit mettre 10 % de côté de ce qu'on gagne par mois. Qui le fait ? Ma personne. À chaque fois, c'est est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez mis en place les fondamentaux ? Ce que j'expliquais à Romain, c'est que la réalité, tout le monde a plus ou moins envie d'être millionnaire, multimillionnaire, et ainsi de suite. Réalité, est-ce que chaque jour, vous mettez des actions en place pour devenir millionnaire ? Tout le monde a envie d'avoir des gros muscles, gros barras, grosses tablettes de chocolat. Réalité, est-ce que tu vas à la muscu trois ou quatre fois par semaine ? Est-ce que tu manges du blanc de poulet ? Est-ce que tu manges des brocolis ? Etc. C'est ça. Quelles actions es-tu prêt à mettre en place et si c'est le cas ? Mais c'est statistique, c'est évident. C'est évident que tu seras multimillionnaire, c'est évident que tu auras des gros muscles, c'est évident que tout va marcher pour toi. Oui, ça fait parfaitement sens avec la stratégie d'allocation de capitaux que Warren Buffett met en place. Ça fait aussi sens avec le fait que 98% des personnes sur cette planète ne sont pas satisfaites de leur situation actuelle. Et c'est clair que c'est évident de se préparer, puisque la chance intervient uniquement lorsque la préparation rencontre l'opportunité et d'avoir assez de capital risque pour se lancer dans des opérations qui peuvent rapporter très gros par la suite. Oui, et le dernier point que je voulais aussi souligner, c'est que généralement, Romain, tu es à moi-même, tu as d'autres investisseurs et tu proposes des immeubles, des appartements, bref, tu proposes quelque chose. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a certaines personnes, ils ont compris la rentabilité, ils ont compris tout ce qui va avec, mais ils ne passent pas à l'action. Alors généralement, quand je dis ils ne passent pas à l'action, soit c'est une croyance, voilà le truc classique que vous avez déjà entendu, si c'est dans l'immobilier, oui, mais si c'est un locataire qui casse l'appartement, si c'est un locataire qui ne paye pas, ça va arriver. Moi, si demain, quand je vais avoir un empire plus de 5 millions d'euros et plus, 10 millions, c'est clair que je vais tomber sur un mec, un jour, il va me fracasser un appartement. Ça, c'est évident. Mais c'est comme ça. Et c'est en avançant, c'est la gestion du risque. C'est pour ça que vous pouvez vous dire OK, j'achète chaque appartement. Admettons, si vous êtes dans une ville, c'est 100 000 euros. Au lieu de mettre un million d'euros au même endroit, vous mettez 100 000, 100 000 la rue d'après, 100 000 ici, 100 000 ici, et ainsi de suite. C'est à chaque fois gestion du risque. Et c'est comme ça. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Les gens disent je ne sais pas comment investir et ainsi de suite. Il faut se bouger les fesses. Et quand il y a une opportunité, voilà, moi je… Boum. Feu. On n'est pas en mode je vais réfléchir avant trois mois et tout. Quand tu as réfléchi que c'est bon et que tous les paramètres sont ouverts, tu te laisses 48 heures pour vraiment faire une deuxième vérification. Quand tout est bon, il y a un moment donné, il faut y aller. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est un plaisir de travailler ensemble. Maxence et une décision réfléchis, éclairés, méprisent très rapidement et il suffit de 48 heures pour faire un chèque, un virement. Non mais passer à l'action. Quand on voit le bien, tout est bon. Je ne vais pas dire à Romain, fais-moi le marathon de Tallinn, va ensuite sur l'espace et après… Voilà, c'est ça. C'est vraiment… Il y a des choses foireuses, mais quand c'est réglo, ça se voit, c'est pareil, c'est avec l'expérience que ça va se faire et il n'y a pas de souci avec ça. Absolument. Donc, c'est une forme de courage et je pense très certainement aussi que ça vient d'une éducation financière, soit qu'on a reçue ou qu'on a développée au fur et à mesure du temps et aussi par un discours intérieur. Moi, je serais curieux de connaître quel est ton discours intérieur que tu te répètes, que tu vois personnellement. Alors, il y a deux choses. Numéro un, on me dit en gros, tu sais, quelles sont tes affirmations et ainsi de suite. Et moi, souvent, mes affirmations personnelles, par contre, les affirmations, c'est 1% du job, c'est je suis un champion, je suis millionnaire, je suis un king, je suis un leader, j'aime l'argent, l'argent même. Ça, c'est des affirmations personnelles, les bonnes vibrations. Et ensuite, 99 autres pourcents, c'est à chaque fois, qu'est-ce que vous avez produit ? Donc, je vais vous donner l'exemple de l'immobilier. Donc, en gros, les seules choses que vous devez vous poser à la question suivante, c'est aujourd'hui, je travaille là pour mes biens immobiliers. Donc, est-ce que je travaille là sur mes crédits bancaires ? Est-ce que j'ai été visiter des appartements ? Qu'est-ce que vous avez produit ? Moi, sur Internet, c'est, je me dis, voilà, quelle nouvelle offre j'ai produit ? Est-ce que j'ai produit le produit que j'avais promis ? Qu'est-ce que vous avez produit ? Et souvent, les gens, ils sont dispersés dans des choses inutiles. Donc, immobilier, pour moi, il y a trois leviers et tout le reste, c'est du pipeau. Donc, numéro un, trouver des bonnes affaires, donc de la recherche. Numéro deux, faire des dossiers bancaires pour la banque. Et numéro trois, visiter les biens. Et du coup, négocier avec le propriétaire et ainsi de suite. Et tout le reste, c'est du vent, tout le reste. La nouvelle loi, voici la nouvelle loi, C'est bon, faites passer à l'action et vous allez toujours trouver des solutions par la suite. Et voilà, c'est ça, souvent, d'être dispersé dans des choses qui n'ont pas de valeur. C'est ça, la grosse différence entre les gens, en tout cas, millionnaires, multimillionnaires. Milliardaires, je ne les connais pas personnellement, je ne suis moi-même pas milliardaire, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, déjà, se focaliser sur qu'est-ce que tu as produit. Absolument. Et parfois, on nous donne un jeu de cartes qui ne nous correspond pas nécessairement. On est dans un cadre qui bride les entrepreneurs, les investisseurs. et c'est en ça qu'une expatriation aussi, je pense, nous permet de nous développer très rapidement et de créer les propres limites, en somme, et ses propres règles, en fin de compte. Et c'est pour ça que tu as réussi, à mon avis, à croître aussi rapidement, que tu as une croissance aussi insolente et que tu vas aller encore plus au-delà en créant un patrimoine remarquable. Et moi, personnellement, ça m'a donné énormément d'idées, ça a fait sauter énormément de blocage cette expatriation. Qu'est-ce qui, toi, t'a empêché de dormir, une idée récemment qui t'a empêché de dormir la nuit pour laquelle tu as été vraiment, vraiment excité ? Quelque chose en particulier ? C'est tout simplement les offres premium. Parce qu'en fait, plus vous grossissez, plus entre guillemets, quand vous avez trop de clients, vous avez la diminution de votre marge. Je m'explique, si vous aviez 57% de marge sur 100 clients, si vous avez 1000 clients en valeur absolue, vous allez du coup plus vous enrichir, mais au lieu d'être 57% de marge, vous n'êtes plus qu'à 51% de marge, pour vous donner un exemple précis. Donc, c'est vraiment les tickets premium. Et autre point aussi que je voulais évoquer vis-à-vis de la question précédente, c'est combien de temps passez-vous dans le cerf de non-influence ? Qu'est-ce que c'est le cerf d'influence et le cerf de non-influence ? Le cerf de non-influence, c'est vouloir changer les choses de quelque chose qu'on ne peut pas changer. Typiquement, si vous êtes en France, vous en avez plein le cul des impôts, vous en avez plein le cul des marchés administratifs, vous avez beau manifester, vous avez beau joller dans la rue, c'est le cerf de non-influence. La seule chose que vous pouvez influencer, vous dites je deviens politicien et je change une loi. Donc ça, option 1, ça va prendre 5 à 10 ans. Option 2, je m'en vais, ça ne me convient pas ici et du coup, je vais faire mon activité à un endroit qui me correspond. Par exemple, quand j'étais à Malte, l'immobilier à Malte ne me commune pas du tout donc je n'allais jamais investir à Malte, pour vous donner un exemple. Donc ça, et plus les gens sont riches, moins ils passent du temps dans le cerf de non-influence. Et malheureusement, plus les gens sont pauvres, ils regardent la télé et surtout, ils veulent changer le gouvernement. Si tu ne viens pas politicien, malheureusement, tu ne pourras jamais rien changer. C'est malheureux, moi-même, je ne pourrais jamais rien changer en France si un jour je deviens, sauf si un jour je deviens politicien mais sinon c'est impossible. Donc ça, il faut en avoir en tête. Dites-vous toujours ça, le président de la République française, n'importe qui dans le monde, les milliardaires, ce que vous voulez, ils ont tous 24 heures par jour comme vous. Donc du coup, moi c'est la question que je me posais, notamment quand je me baladais sur la Côte d'Azur, je voyais des gros yachts et tout, je me disais, comment c'est possible ? Celui qui, entre guillemets, ramasse les feuilles, rien de péjoratif par rapport à ça, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Moi qui habitait à la campagne, je me disais, moi je suis en train de tuer le cul des vaches et le gars qui est sur un yacht, il a le même temps que moi. Qu'est-ce qu'il fait que lui, continue, entre guillemets, à s'enrichir ou alors il a spam le yacht, entre guillemets, et que moi je suis avec une fourche ? C'est là que j'ai compris que les actions étaient totalement différentes. Très intéressant, très intéressant. Posez-vous la question suivante, je vous invite à noter sur une feuille, combien de temps passez-vous par jour dans le cercle de non-influence ? Moi personnellement, on va dire que, alors en actualité, je dirais 30 minutes et après ça m'arrive, alors quand je dis du cercle de non-influence, donc là c'est du gros cercle de non-influence si c'est un gouvernement, un État français, mais quand je parle de des gens qui sont plus ou moins concurrents à moi aussi, j'ai que conscience que c'est du cercle de non-influence également. Donc, combien de temps passez-vous focus comme un laser que dans votre business, dans vos projets, dans vos investissements ? Et là, plus vous avez passé du temps dessus, votre stratégie, et ainsi de suite, mieux c'est pour vous. Exactement, exactement. Et comme les Anglais le disent souvent, « Control the controllables ». Il faut se préoccuper des choses sur lesquelles on a un impact. Voilà, c'est très bien. C'est comme ça qu'on peut allouer le temps nécessaire sur des sujets tels que les allocations de capitaux, sur créer une valeur, une identité beaucoup plus importante, créer une expérience client améliorée, ce genre de tâches-là, cumulées, aura un impact impressionnant. Et c'est ça qui va vous garantir une croissance fulgurante. Les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se focaliser et à réaliser aussi que ce genre de tâches-là qui ne payent pas immédiatement ont un impact sur le long terme incroyable. On a bien… Est-ce que tu as encore une question ? Sinon, je fais le petit récapitulatif. Oui, j'allais te poser une question pour finir, finaliser tout ça. Qu'est-ce que tu as acheté en dessous de 500 euros ces six derniers mois qui a eu un impact positif dans ta vie ? C'est une petite question. En dessous de 500 euros, alors tu voudrais dire plutôt en termes de business ou en cadeau personnel ? Ça peut être un achat personnel, un achat business que tu as effectué au cours de ces six derniers mois et qui a eu un impact important dans ta vie au-dessous de 500 euros. Alors, on va dire que ça serait du 500 euros un petit peu récurrent. Il y a numéro un, les voyages. J'aime bien aller dans des lieux pour me ressourcer, casser mon esprit et mon mental et surtout avoir cette créativité, cette innovation. À chaque fois, vous vous retrouvez dans un endroit inédit, haut de cerveau et tout bizarre, entre guillemets, il ne sait plus où il habite. Et du coup, grosse créativité, grosse innovation dans votre esprit et ça, c'est cool. Et un plaisir personnel que j'aime, c'est que je mange au restaurant tous les jours. Là, ça, j'aime bien faire sourire parce que j'ai à peu près 36 000 euros de restaurant, donc 100 euros par jour en moyenne. Donc pour moi ou même souvent, j'invite ma copine, mais une moyenne de 100 euros par semaine et du coup, je fais sourire pas mal de gens en disant voilà, je mets ta paye dans les restaurants, voire même plus pour certaines personnes à l'année. Donc voilà, ça, c'est pour les petits plaisirs persos. Et du coup, avant qu'on revienne sur un petit peu ce que tu évoques vis-à-vis de l'immobilier, je voulais faire le petit récapitulatif. Donc numéro 1, création de business. Donc si vous n'êtes pas création de business, salarié, donc un CDI est le plus gros effet de levier bancaire. Donc pour arriver le plus rapidement à un million d'euros net. Ensuite, donc moi personnellement, 31 décembre 2019, je vais investir un million d'euros dans la bourse. Ensuite, jusqu'au 31 décembre 2020, je vais investir un million d'euros dans l'immobilier. À partir de là, donc comme mon business continue à crasher, crasher, crasher du cash, je vais tout le mettre dans la bourse et la suite de l'immobilier, ça va être avec l'emprunt bancaire. C'est-à-dire qu'en 2021, 2022, 2023, 2024, tout mon cash du business bourse et toute la partie immobilier est fait de levier bancaire. Et si de temps en temps, il faut apporter à nouveau un apport, évidemment, je prendrai de l'apport que j'aurais mis en bourse parce que j'aurais certainement 3 ou 4 millions d'euros minimum. Donc ce que je m'engage et Romain aussi voulait faire cette vidéo par rapport à ça parce que cette vidéo, elle aura plus de valeur dans 5 ans. Je vous donne toutes les étapes et c'est simple parce qu'aujourd'hui, vous n'avez que 100 000 euros, vous voyez la même étape pour faire la même chose assez rapidement. C'est tout simplement d'avoir au moins 5 millions d'euros net à mes 35 ans, mais je pense que je serais plutôt entre 5 et 10 millions. Encore un petit peu difficile de savoir à l'euro, les dizaines de milliers d'euros près, mais au moins 5 millions d'euros net in the pocket à partir de 35 ans. Donc c'est là, pour moi, ma définition à moi, elle n'est pas certainement pareille pour vous, peut-être moins, peut-être plus, que j'estime que je m'aurais créé un empire. Pour moi, c'est 5 millions d'euros. Pour d'autres, voilà, j'ai fait le sondage sur Instagram, c'est 2 millions, pour d'autres, c'est 3 millions, pour d'autres, c'est 100 millions. C'est votre propre définition à vous. Pour moi, 5 millions d'euros net, j'ai créé un empire et je sais que je vais être à 100 millions d'euros plus tard et même milliardaire quand je serai plus âgé. Donc pour finaliser cette interview magnifique… Et c'est le moment où je vais me poser la question comme mon frère a 40 ans, on va entre 500 000 et 1 million d'euros dans la bourse et que je ne suis pas quelqu'un qui est geek à la base. Je viens de la campagne comme je vous l'ai dit, je prendrai la décision à ce moment-là, est-ce que je veux un club de foot ? Oui ou non ? Je vais vraiment me poser la question et peut-être arrêter internet, ce qui est fort probable à 80 %. Donc d'ici 2024… Oui, même 95 %, je vais me poser la question parce que je peux aussi arrêter internet pour ne la jouer entre guillemets en votre Warren Buffett, donc que de l'investissement et puis me faire chier entre guillemets à faire des clients, des choses comme ça. Tranquille, investissement, quand je dis tranquille, il y a toujours des emmerdes, c'est d'autres emmerdes, mais changer de base parce que quand ça fait 10-15 ans que vous faites la même chose, c'est un petit peu comme un sportif de haut niveau, c'est aussi ça que j'aime bien comme j'ai démarré à 21 ans sur internet, j'ai un peu aussi ce même mindset et comme je kiffe le sport, de me dire 35 ans, c'est ma retraite, retraite internet pour me focaliser dans un deuxième métier qui serait plus l'investissement. Fabuleux. Mais 5 millions d'euros net minimum, je m'y engage et ça sera intéressant de faire le bilan en août-septembre 2024. On va très certainement faire une vidéo là-dessus. Je suis à 1 million et je serai minimum à 5 millions, je pense beaucoup plus, mais soyons prudents. Si vous voulez faire comme ce monsieur, amorcer votre rayonnement à l'international, solidifier votre patrimoine, on a conçu une checklist qui est en description ci-dessous et ça va vous offrir l'opportunité d'investir dans l'immobilier en 7 jours chrono. Je confirme et j'approuve. Et donc, je vous invite à passer à l'action dès maintenant en commençant à télécharger cette checklist et voir qu'il existe des solutions à l'étranger. Merci pour ton temps. Merci à toi Romain et au plaisir de voir les résultats dans quelques années. Absolument. Et bon investissement à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501